Par l'aube, la nuit est attachée au jour, comme le crépuscule attache le jour à la nuit. Les eaux se transforment et l'océan est attaché au ciel. L'air se respire par toute cette conciliation. Chacune de ces relations rendent viables nos existences. Tout est séparé, mais non divisé. Tout est séparé et tout ne fait qu'un. L'autre est beau, grâce à moi. Les corps sont des formes, la géométrie du vôtre est différente du mien. Il reste pourtant nommé un corps. Le corps est poussière, devenu matière. Il a un poids, il s'y dessine à la surface des motifs et des textures. Il a des allures. L'autre est beau. Grâce à moi. Et un jour, il redevient poussière. Entre-temps, ce n'est pas un objet comme les autres. C'est notre surface sensible. Il nous fait ressentir le vent, le stress, la douleur et la douceur. Évoquant ou provoquant des sentiments, c'est grâce à ce corps que le tout de l'être humain est là. Et il devient l'interface entre l'autre et soi. L'autre est beau, grâce à moi, l'autre. C'est un mot qui paraît ne pas me concerner. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et dans cette courte fraise, je reconnais un bout de notre histoire. Celle de la responsabilité rejetée sur l'autre. Alors, la beauté nue des corps fut voilée et trois liens qui sécurisaient l'être humain se sont brisés. Sa relation avec lui-même, sa relation avec son miroir, l'autre être humain, et sa relation avec le divin. S'émisse alors dans le cœur de l'être humain, cette nouvelle réalité. Appartenir à toute cette création tout en étant une créature éseulée. C'est la peur de ne pas être comme les autres. C'est la peur d'être comme les autres. On cherche sa place par rapport aux autres. Sur des échelles, on normalise, on standardise, on se mesure. Et tous les efforts sont vains. Personne n'est unanime, jamais atteint. Il faut être beau pour être aimé, de belles pensées, de belles idées, de belles formes, de beaux scores. Tout ce que l'on crée divise, nous s'appauvrit les uns les autres. Est-ce qu'un jour, la beauté vous a saisi ? Cet instant où il n'y a plus de prix, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de centre. Tout ne fait qu'un, une brèche d'éternité. Comme si un voile s'était retiré. Je n'ai plus à dévaloriser les uns ou à survaloriser les autres pour exister. On se sent rempli, on se sent aimé. L'autre est beau avec moi. J'ai trouvé ma place.